... Croyez-vous que tout le monde ira finalement au paradis? Je pense parce qu'il y a tout quelque chose de bon dans chaque personne. Si on met un aboutissement à la vie, je pense que oui, tout le monde. Je pense qu'avant de mourir, juste une pensée bonne, c'est suffisant pour aller au paradis. Oh! Je ne le crois pas. Il est bon samaritain, oui, je pense que je le croirais. Bien, il y a sûrement un entre-deux, je ne le sais pas, mais pour moi, il me semble que c'est direct. Non, je ne pense pas ça que... Mais là, je parle symboliquement parlant, il faut le mériter. Croyez-vous qu'à la fin de l'histoire, tout le monde ira au paradis? Ça dépend du monde, comme les voleurs et le monde le même, moi je dis qu'il irait plus à l'enfer qu'à l'au paradis. Mesdames, Messieurs, bonjour et rebienvenue à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. Cette année, nous avons choisi comme thème questions d'hommes et réponses de Dieu. Et aujourd'hui, justement, nous allons aborder cette question qui est une question vraiment d'hommes. Est-ce que tous iront au paradis? C'est une très bonne question. La plupart des gens, comme on l'a entendu dans le Vox Pop, ont tendance à croire que oui, finalement, puis on aime mieux croire que oui. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu, lui, a à nous dire dans sa parole? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui, puisque nous allons aller dans la Bible, dans la parole de Dieu, à la recherche de ce que Dieu a à dire sur ce sujet important. Comme artiste invité aujourd'hui, nous aurons l'occasion de retrouver Sophie Arbour, qui est une habituée de l'Heure de la Bonne Nouvelle, et que nous retrouvons pour une des premières fois cette année à l'émission. Et comme prédicateur invité, on a le plaisir d'accueillir M. Fernand Saint-Louis. Bonjour, Fernand. Bonjour, Jean-Pierre. Ça va bien? Très bien, merci. Fernand est un habitué des médias, puisque tu animes une émission de radio depuis combien d'années, Fernand? Depuis 1963. Qui s'appelle, entre autres... La foi vivifiante. Et qui est diffusée, je pense, sur plusieurs stations à travers le monde. Oui, parce qu'à partir de Quito, on peut couvrir l'Europe francophone, toute l'Afrique, 100 millions. Il y a une possibilité de 100 millions d'auditeurs en Afrique. Puis aussi, ici au Québec, par le poste de Champlain-New York, WCHP. Ça couvre la région de Trois-Rivières, Sherbrooke, Montréal. Une grande partie du Québec est courte par cette station. Fernand, aussi, tu as animé une émission de télévision qui roule encore en certains endroits, je pense. En Haïti. Il y a une série qui joue, qui est diffusée en Haïti, présentement. Ça s'appelle « Toute la Bible en parle ». Ça a joué ici, au Québec. Pendant des années, hein. Dans l'Ouest, aussi, sur plusieurs postes. Ça a joué jusqu'à 4 ou 5 fois par semaine, à un moment donné. Alors, ça nous fait bien plaisir, Fernand, de t'avoir avec nous. Et c'est Fernand qui va nous diriger, nous guider dans le message de la parole de Dieu. François, lorsqu'on a vu l'intro, les gens répondent à cette question. Il me semble que c'est quand même assez varié, les opinions. Justement, il y a une variante. Ça, c'est la première chose qu'on constate. Et la deuxième chose qu'on constate, c'est que, non seulement il y a une variante, mais il y a une hésitation. Et moi, ça, c'est mon avis, mais par rapport à ce que je connais de la Bible, il y a une hésitation parce qu'on voudrait bien aller au paradis tout le monde, mais on sait très bien que ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas de justice. Ça ne se peut pas qu'il y a des gens, des voleurs, comme on a entendu, de toutes sortes de monde, ça ne se peut pas que ces gens-là, ils s'enclairent comme si de rien n'était. Et c'est inné en nous de penser ça. On a un désir, mais on sait très bien qu'il y a une justice. Et ça, je trouve, le sondage qu'on a fait reflète vraiment cette réalité. Alors donc, nous vous invitons à demeurer avec nous, puisque dans un petit instant, nous allons justement voir ce que la Bible a à dire sur le sujet « Tous iront-ils au paradis? » Pour l'instant, si vous le voulez, transportons-nous à Place Royale dans le Vieux-Québec.